Mesdames, Messieurs, ce récital de piano, donné par Dinou Lepati, en la salle du Parlement, à l'occasion du Festival international de musique de Besançon, va prendre fin avec l'audition intégrale des 14 vals de Chopin. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a des moments très privilégiés dans la vie humaine. ... 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 Il est entouré de chapeaux. Avec la porte, la belle porte. Et on voit tout ça, la lumière de cet aspect-là. Non, c'est réussi comme photo, parce qu'il faut penser aussi aux auditeurs. Oui, oui. Même de dos. Ça rend l'atmosphère, l'émouvant, très, très bien. De quoi, c'est très émouvant de les voir aussi grandes. C'est très émouvant. De penser à lui. De penser à lui. Moi, j'y pense chaque jour, vous savez, je pense à vous aussi. Oui, bien sûr. Votre expression, que l'hippat est illuminée des vies humaines, ça, je ne veux pas l'oublier. Et je me rappelle ça tout le temps. Voilà. Ici, c'est un moment où l'hippat est la dernière fois illuminée des vies humaines. Et tous ceux qui ont eu la joie d'être ici. Il aurait dû le faire encore au mois d'octobre. Oui. Puisqu'il avait promis un concert-barche avec Nadia Boulanger. Oui, oui, oui. Et puis jusqu'au dernier moment, on a vendu les places au théâtre de la Cour Saint-Pierre. Les gens ont attendu toute la nuit pour avoir des places, le matin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Avec cette salle comble. Alors, j'ai couru, à ce moment-là, moi, je faisais ma virtuosité dans la classe de Magalov, qui avait succédé à l'hippat. Qui avait succédé à l'hippat. À l'hippat, la dernière année de mes études. Et qui est ses secondes départisantes, peut-être ? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Et alors, j'ai couru. Il y avait le concours international de Genève. J'ai couru au conservatoire. J'ai interrompu la séance en demandant à Magalov qu'il devait absolument venir remplacer au pied levé. Ce qu'il a tout de suite accepté. Puis au moment où je pars, il a l'idée, il m'a dit, mais il y a Arthur Grumio qui est là, dans le jury de violons. Je le connaissais aussi. Je vais aussi le trouver. Ils ont décidé de jouer ensemble, en souvenir de l'hippathe. Et par cœur, les deux, trois grandes sonates. Ils n'avaient jamais joué ensemble. Ils ont joué les deux par cœur, les trois œuvres. C'était un moment extraordinaire. Oui, vous voyez, c'est lui qui... Mais quand j'ai dû annoncer au public que l'hippathe ne viendrait pas, il y a eu dans la salle, vous savez, un moment de stupeur affligé. Parce que tout le monde savait bien que ce serait fini. Ah, mais c'est beau. C'est très beau. Voilà, il faut remercier le photographe. Oui, oui. De fixer des moments comme ça. Merci, monsieur Lezy. Le festival a été, pendant quelques années, vraiment... a eu pour symbole d'innolipathique. Je ne peux pas mieux vous dire. Ce qui me reste avant tout, bon, la partita de Bach. La partita de Bach, en premier lieu, est évidemment le bis, le choral de Bach, que ma joie demeure. Alors là, c'était vraiment... C'est un disciple, ça, on hésite à en parler. Et je le vois s'asseoir au piano, faire les arpèges au début, dont certaines versions d'enregistrement les ont gardées. Et disons, de temps en temps, tendre la main à un verre qui était sur le piano, et il buvait. Alors, le Chopin, c'était un Chopin tellement inhabituel à nos oreilles habituées, à nos oreilles qui écoutions du Chopin à longueur de journée aussi. Il était dans une réserve qui même étonnait certains, n'est-ce pas ? La musique avait transfiguré ce malade en un être d'une santé merveilleuse. Alors, M. Kressler, vous voulez nous dire où vous étiez assis, vous ? Si mon souvenir est exact, j'étais sur une démarche, là, qui est vers la gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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